Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver, j'étais un petit peu absente, j'étais débordée, mais en même temps je pense tous les jours à vous et je me dis mais Jessica, ils t'attendent, ils sont là, ils ont besoin de conseils, ils ont besoin de toi. Alors aujourd'hui ce que j'avais envie de partager avec toi, en fait je fais plein de choses au quotidien, comme tu peux imaginer j'accompagne des couples, j'accompagne des hommes seuls, j'accompagne des femmes seules, mes journées sont remplies et il y a quelque chose que j'ai vraiment envie de partager avec toi par rapport au couple que j'accompagne parce que je me suis dit mais peut-être que tu es un couple aussi qui me regarde, peut-être que tu es un couple qui me suit ou peut-être que tu es une personne qui est en couple et qui se dit mais comment est-ce que je peux apporter de la nouveauté dans ma relation, comment est-ce que je peux de nouveau vibrer dans ma relation, comment est-ce que je peux me reconnecter à ma partenaire, à mon chéri dans ma relation et en fait ce que j'avais envie de te dire c'est sauver mon couple grâce au tantra. Pourquoi je te dis ça ? Parce qu'en fait en ce moment j'accompagne de plus en plus de couples je ne sais pas ce qu'il se passe mais il y a plein de couples qui viennent vers moi, enfin je sais ce qu'il se passe, ils ont confiance en moi, je pense que c'est ça mais il y a de plus en plus de couples qui viennent vers moi pour explorer le tantra. Pour explorer le tantra et en fait c'est génial ce qu'il se passe, c'est magnifique ce qu'il se passe. En fait ce sont des couples qui sont soit depuis longtemps ensemble, soit qui n'ont plus de sexualité, soit qui ont une sexualité qui est un petit peu en baisse et souvent c'est lié à un problème de communication, il y a généralement plus beaucoup de communication où ils n'arrêtent pas de s'engueuler ou la routine, la vie quotidienne qui prend le dessus etc. Tu sais de quoi je parle et donc du coup c'est vraiment compliqué pour eux de prendre soin de leur sexualité et puis quand c'est un couple qui ne va pas très bien, la première chose que tu vois, c'est comme un iceberg, tu vois, tu vois l'iceberg, le bout de l'iceberg que tu vois avec tout ce qu'il y a en dessous, tu ne le vois pas mais le bout de l'iceberg que tu vois généralement c'est l'intimité dans le couple, c'est la sexualité. Et là ces couples là, généralement à partir du moment où il n'y a plus de sexualité, et bien en fait c'est des choses qui sont beaucoup plus profondes et au lieu d'aller voir, voilà il y a plein de gens, plein de couples que j'accompagne qui sont allés voir un sexologue, qui sont allés voir un thérapeute de couple etc. Et là qui n'ont pas eu les résultats qu'ils voulaient en fait, pour te dire honnêtement, qui n'ont pas eu les résultats qu'ils voulaient parce que c'est trop théorique, il n'y a pas de concret, pour ceux qui viennent me voir, je parle, il n'y a pas de concret, ce qu'ils ont vécu c'était vraiment quelque chose qui ne leur a pas vraiment apporté des vraies clés, des vrais outils pour se transformer, pour transformer leur groupe, pour aller plus loin. Et en fait je me suis rendue compte qu'ils étaient super contents de ce qui se passait dans nos séances, parce que moi je partage le tantra et que tous mes accompagnements que je fais sont des accompagnements avec des outils tantriques. Il y a de la profondeur, il y a de la connexion, il y a de l'éveil des sens, il y a de la sensualité, il y a de la complicité. Et c'est des outils qui sont vraiment concrets, qui peuvent vraiment les aider à avancer, à se reconnecter tant en termes de connexion émotionnelle, à la communication, à leur sensualité et puis à leur sexualité. Et c'est juste magnifique et magique ce qui se passe, donc je ne sais pas si c'est aussi ton cas, enfin intéresse-toi au tantra, je ne sais pas si tu sais ce que c'est, mais renseigne-toi sur le tantra, et moi c'est quelque chose, c'est comme ça que j'accompagne, que ce soit un couple d'ailleurs, ou une femme seule, ou un homme seul, moi j'utilise le tantra, ça passe par le corps, je fais les exercices avec vous, je vous montre, voilà, je ne peux pas décrire mes séances, mais je sais qu'elles sont, je sais les résultats que j'obtiens, je sais ce qui se passe, que c'est magique ce qui se passe, et j'avais envie de le partager avec toi. En tout cas, trois conseils, trois conseils qui sont importants, c'est si tu es un couple, n'oublie pas de communiquer autrement, parce que c'est ce qui impacte directement la sexualité. Quand on parle mal, quand on fait tout le temps des reproches, quand il y a des critiques constantes, forcément, la sexualité, empathie. Un autre conseil, qui a directement un impact sur la sexualité, c'est parler de ses besoins, et parler de ses désirs, parler de ses envies. C'est hyper important, allez-y. La personne avec qui vous êtes, c'est la personne qui vous aime le plus au monde. Ouvrez-vous, enlevez votre masque, soyez dans l'ouverture, communiquez, dites vos envies, vos besoins. Et puis le troisième conseil, c'est connecter sexe-cœur, vraiment. Sortez de quelque chose de mécanique, sortez de quelque chose du génital, connectez sexe et cœur. Alors, quand vous faites l'amour, vous êtes dans l'expression de qui vous êtes. Vous êtes dans l'expression de vous-même, vous êtes dans l'expression de votre amour. Vous êtes dans l'expression de vos émotions. Donc, vibrez, vibrez autrement. Voilà les trois conseils que j'avais déjà envie de partager avec vous. Voilà, si vous avez envie d'aller plus loin, si vous êtes un couple, vous avez mon programme qui s'appelle Sexe Tatique. Ce sont trois soirées que j'ai préparées, où je vous accompagne, comme des couples que j'accompagne, qui viennent me voir. Ça vous donne un premier aperçu de ce que je fais. Donc, allez-y, consultez ce que c'est. Voilà, c'est chouette ce qui se passe. Il y a vraiment une transformation. Et il y a vraiment quelque chose qui change de fondamental. Et des couples qui avancent et qui prennent un nouveau souffle, j'ai envie de dire, avec une autre philosophie. Et de nouvelles clés pour s'épanouir autrement. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. J'ai toujours plein de choses à partager avec vous, mais je suis toujours dans le speed. Toujours dans le speed, mais... Toujours le speed en ce moment, parce que je fais plein plein de choses. Mais l'idée, c'est que je partage... J'essaie de partager quotidiennement avec vous sur ce qui se passe en séance. Et sur les problématiques des personnes que j'accompagne. Et comment est-ce que je les accompagne. Et vous donner des conseils pour que vous aussi, vous soyez pleinement épanouis dans votre vie amoureuse. Dans votre sexualité. A très vite. Je vous embrasse et je vous aime ! Ciao, ciao ! Ciao, ciao !